Je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est structure, académique et définie. C'est-à-dire que j'entends souvent dans le scénario qu'il y a le cheminement du héros avec ce personnage qui commence dans sa petite ferme et puis qu'il y a un élément qui vient perturber tout ça, qui se lance, qui trouve son mentor, le mentor meurt, blablabla, 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 et puis il arrive à affronter le méchant, mais il a la fausse victoire parce qu'on croit qu'il y arrive, mais il n'y arrive pas. Et puis il retombe au fond du désespoir, mais il s'en sort. Puis là, il y a la vraie victoire ou la défaite finale, et puis voilà. C'est tout un cheminement avec plein d'étapes déterminées, mais qui sont des fois présentées comme les règles du scénario, souvent, plus que de la littérature, mais sur lesquelles on ne devrait pas sortir. Ça, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est très limitatif, que même en scénario, ça ne fonctionne pas forcément, que ça donne surtout des textes ou des histoires qui donnent l'impression d'être formatées. Et on n'a pas envie que nos histoires aient l'air formatées. C'est inintéressant, impossible. En revanche, je pense qu'il y a tout de même une grande structure. Enfin, je pense, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, cette histoire, mais je vais vous en parler. C'est celle des trois actes narratifs. Et en gros, chaque histoire se découpe en trois actes. Trois actes que nous allons ouvrir vraiment dans les cours qui suivent. Donc à savoir le premier acte, qui est très court, et qui est un acte d'exposition, où on présente l'univers, les personnages, l'intrigue globale au lecteur. Ensuite, on a l'acte 2, qui est le plus grand en termes de taille et vraiment en termes de tout. Et là, on a toutes les péripéties que suit le protagoniste pour aller de son acte 1 jusqu'à l'acte 3. L'acte 3 qui est l'après, la conclusion et les conséquences de tout ça. Donc voilà, ce sont les trois actes fondamentaux qu'on va couvrir vraiment parce que je pense que ça donne des informations sur la structure d'une histoire. Et même si c'est inconscient, souvent ça l'est, on ne se rend pas compte qu'on les utilise. Ce n'est pas quelque chose... Ah ben aujourd'hui, je vais utiliser les trois actes, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça permet d'analyser ces histoires et des fois de trouver où est-ce que ça peut ne pas coller. Juste un petit point, je voudrais préciser que ce n'est un acte narratif, ce dont on va parler là, cette structure en trois actes, n'a rien à voir avec les actes du théâtre ou de l'opéra. C'est-à-dire qu'au théâtre, on peut avoir une pièce en trois, en quatre, en cinq actes, pareil à l'opéra. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. À l'opéra ou au théâtre, initialement, bien avant l'invention de l'électricité, c'était éclairé à la bougie. Et la bougie durait un certain temps. Ça durait ce qu'on appelle un acte en termes de temps. Ce qui fait qu'il fallait changer les bougies, les rallumer entre les actes pour qu'il y ait toujours de l'éclairage. Ce qu'on appelle les entre-actes. Donc voilà, les actes du théâtre ou de l'opéra sont des actes logistiques et ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas des fois des trois actes narratifs ou cinq actes narratifs. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas la même chose. Là, on va vraiment parler des actes narratifs, de la structure même des histoires.